Un bon nombre de sociétés et de corporations libérales estiment que cette mesure nuit à leur trésorerie. Oui, c'est l'argument que nous avons avancé et on a pu l'enlever pour les entreprises, pour les sociétés. Le reste qui n'est pas du périmètre de la CGM, les personnes physiques et le reste, ils sont passés de 20% à 5%. C'est déjà une bonne chose. C'est vrai que 20% auraient été catastrophiques pour l'économie. Je pense que ce qu'auraient fait les gens, c'est comme une TVA, ils auraient répercuté et finalement ça va créer une inflation, une augmentation des prestations. Notre ADN c'est quoi ? C'est l'économie. Il est normal que nos remarques soient retenues parce que nous avons des professionnels qui sont dans le... Je reviens à l'historique parce que nous avons 8 personnes qui représentent la CGM à la deuxième chambre. Donc ces personnes sont plutôt aguerries à tout ce qui est économique. Nous n'intervenons pas quand il s'agit de la politique ou quand il s'agit de choses. On en intervient quand il y a un sujet économique ou quand il y a un sujet social. C'est normal que nous connaissons les problèmes. On a vu, on a identifié quels sont les problèmes qui ne pouvaient pas... Par exemple, je vais citer l'histoire d'IEL, les plus de 100 millions d'Iram, les entreprises, plus de 100 millions d'Iram. Pour les zones d'accélération industrielle et pour Casa Finance City, ce n'était pas normal. On prend par exemple Casa Finance City. Elle a dit qu'elle a peut-être 10 ans d'existence. 10 ans, 14 ans, enfin 13 ans maintenant. Elle a connu huit changements. Trouvez-vous ça normal ? Non. Surtout que c'est une volonté royaire. Alors quand c'est passé à la première chambre, pour eux, ce n'était pas un sujet qu'ils maîtrisent. Il y a eu des petits amendements qui étaient plus de nature politique à renforcer. Ceux qui gagnent plus de 100 millions d'Iram, il faut qu'ils aient trois ans. Et là, on a réagi par rapport au bien-être de l'économie marocaine. Pour que ce soit équilibré, de manière à ce que les entreprises payent leurs impôts, payent le juste impôt, il ne faut pas tuer à obtenir l'économie. Parce que l'État n'a pas intérêt à ce que le business s'arrête. Donc il fallait trouver un juste équilibre. Et je pense que nos propositions étaient des propositions pragmatiques. Sinon, elles ne seraient pas passées. Vous savez, ils ne vont pas nous faire des cadeaux comme ça pour nos beaux yeux. Même quand ils ont vu que finalement, c'était des propositions qui sont censées. Et il faut dire que cette année, contrairement aux autres années, nous avons arrêté nos propositions au mois d'avril. Oui, vous étiez assez précoce. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'à chaque fois, on subissait. L'année dernière, je leur ai dit, fin avril, celui qui ne présente pas ses propositions, ils ne seront pas tenus compte. J'ai vu que c'est la troisième loi de finances, le jour même où la veille, on a fait le truc, on fait le continue. Vous êtes dans vos... Je parle des fédérations. Oui, oui, oui. Le mois d'avril, celui qui n'a pas fait ses propositions, mais juste dans les nouvelles, de manière à pouvoir s'organiser et préparer, et vraiment travailler. Donc, la commission qui s'occupe de la fiscalité et des douanes a travaillé tranquillement sur les sujets. Le groupe parlementaire a travaillé en toute collaboration avec les équipes pour comprendre les sujets. Donc, nous avons fait le mois de finances, on a réagi rapidement, on a fait les amendements, parce qu'on avait déjà fait nos devoirs à vous. Merci. 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 Merci.